Générique Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Le mauvais temps retarde le pompage de diesel du remorqueur naufragé Sagaïtan au large de poudre d'or. Les firmes PolyEco et DiveSolutions éprouvent des difficultés à stabiliser l'épave qui se trouve à une profondeur de 40 mètres. Et nous vous proposons ce soir des images inédites du remorqueur qui a sombré sous les eaux. Des Mauriciens toujours coincés sur un bateau de croisière au Brésil, sans ressources et sans aide, c'est sur le pont du navire qu'ils dorment. Difficile d'ouvrir nos frontières et mettre en place un protocole car le pays n'a jamais vécu une telle situation, soit la Covid-19, propos du ministre des Finances Renganaden Padayachi, qui estime qu'il faut préparer le plan du futur, soit l'industrialisation du pays. Sainte-Croix, à l'heure du Père Laval, des milliers de pèlerins convergent en ce moment vers le tombeau de l'apôtre des pauvres. Une tradition perpétrée pour commémorer sa mort, survenue le 9 septembre 1864. L'extraction des 25 tonnes de diesel du remorqueur naufragé Sugaitan au large de poudre d'or a été reportée. Raison avancée, les conditions météorologiques sont défavorables, ce qui complique également la tâche de la firme internationale PolyEco et Dive Solutions pour la stabilisation du remorqueur, qui se trouve à environ 40 mètres de profondeur. Une semaine après le naufrage du remorqueur Sugaitan, l'exercice de pompage de diesel risque de prendre plus de temps que prévu. Entre-temps, les recherches se poursuivent en mer pour retrouver le capitaine Binik. Des mauriciens toujours coincés sur un bateau de croisière au Brésil, leur situation s'empire de jour en jour. Et selon une vidéo postée sur Facebook ce matin, ces mauriciens racontent qu'ils dorment même le sol sur le pont du navire, ils ne reçoivent plus de salaire non plus, alors que la compagnie qui les emploie refuse de payer pour leur apatriement. Selon leur dire, ils devront vivre ainsi durant les sept prochains mois, le temps que reprenne la nouvelle campagne à bord du bateau. Je suis là depuis février, je suis emboqué. J'ai fait un cas. J'ai un enfant de la maison où je suis emboqué ensemble. J'ai beaucoup de problèmes financiers. J'ai pas d'extra problèmes ici. J'ai pas mal. J'ai du monde qui est extra malade. Mais une petite moitié de mon travail à l'hôpital, c'est parce qu'il nous a envie d'en avancer pour nos enfants, mais pas envie de nos enfants parce que la même misère qu'il est passé dans nos livres. Nous venons là pendant sept mois de travail. C'est ça sept mois de travail. Je n'ai pas de cas pour avoir mon cas, j'ai l'honneur de me payer, c'est mon père qui va bien payer mon l'honneur. Je n'ai pas de mal à l'âge pour les enfants. Pendant sept mois, je connais mon père pour les enfants parce que je connais des petits-enfants. Les mêmes pour les enfants, pendant le confinement pour les enfants, je suis obligé de faire des gens pour nourrir mes enfants. Je n'ai pas de mal à payer mes enfants sur l'école, enfin, pour les enfants sur l'école, je n'ai pas de mal à l'argent. Je n'ai pas de cas pour les enfants, je n'ai pas de cas pour les enfants. Je ne comprends pas qu'il y a un musée, je n'ai pas de 5 enfants à 8 ans et 15 ans à 11 ans. C'est bien stressant, c'est ce qui nous peut passer ici, je suis stressée. L'université de Maurice collabore avec les experts internationaux et le ministère de l'Environnement pour une évaluation des impacts sociaux et environnementaux causés par le naufrage du MV Wacachio. Les données relatives au déversement d'huile du Wacachio seront utilisées comme preuve juridique pour les réclamations auprès de la compagnie d'assurance. Une précision apportée par le ministre de l'Environnement, Kavira Mano, qui participait à un atelier de travail à l'UOM concernant la mise sur pied de l'Observatoire de l'Environnement. Tout le monde a l'élément d'information, nous disons que depuis hier, l'exercice a commencé. Mais il y a plusieurs conditions qui ont besoin réunies pour le pompage capable de faire. Donc surtout en ce qui concerne la situation météorologique, l'état de la mer surtout. Donc maintenant on travaille là-dessus, nous pensons que le travail de pompage a commencé. Recherche et développement, nous pouvons travailler en partenariat avec les scientifiques du ministère de l'Environnement et aussi les scientifiques de l'Université de Maurice. Et aussi devant les autres universitaires, devant les autres universités privées aussi, qui peuvent appeler pour collaborer. Un des bons domaines qui nous demande de notre travail, la valeur du jour, le gouvernement lit dans tout le processus, surtout après l'affaire Wacachio, lit dans tout le processus pour travailler nos claims vis-à-vis de la compagnie d'assurance qui représente le navire Wacachio. Pour ne pas venir avec un claim en bonne et du fond, il est important qu'il nous fasse une bonne collègue de données d'une façon scientifique. Et sa collègue de données là, ce n'est pas juste devant une zone qui finit sinistrée, sa collègue de données là c'est aussi à travers le pays. Comment la situation était avant, comment la situation était actuellement et comment la situation était après aussi. Et aussi il y a différents components qui nous sont capables de prendre en considération. parce que le côté géographique du pays là, c'est un élément extrêmement important. Il y en a la question de biodiversité, il y en a la question de show line, il y en a aussi différents impacts qui s'affine de créer sur toute la physionomie sociale et aussi environnementale. Donc sa plateforme là, l'Université Maurice et le ministère de l'Environnement peuvent travailler sur la collecte des données. Et là, nous pouvons collecter toutes mes données scientifiques nécessaires et ça peut aider nous éventuellement pour pouvoir soumettre nos clés. Il est très difficile d'ouvrir nos frontières et de mettre en place un protocole car le pays n'a jamais vécu une telle situation, soit la Covid-19. Ce sont là les propos du ministre des Finances Ranganaden Padayachi. Il intervenait ce matin lors de l'ouverture d'une séance de réflexion en vue de relancer l'économie. Il faut être ingénieux et créatif pour préparer le plan du futur, soit l'industrialisation du pays, mais aussi encourager les échanges de biens avec le continent africain, affirme le ministre Padayachi. Le gouvernement est prêt à envoyer des opérateurs en Afrique et à financer ce déplacement, dit-il. « Pendant le lockdown, nous avons vu l'importance d'avoir une échange des biens qui soit efficiente, mais aussi nous nous sommes rendus compte de l'importance d'avoir de nouveau des champions industriels sur notre sol. D'où la préparation du budget, d'où l'importance accordée à la, comme on l'appelle, localisation de nouveau des secteurs productifs sur notre sol. Nous avons parlé de l'agro-industrie, nous avons parlé de la pharmaceutique et d'autres secteurs de la biotechnologie pour notre pays. Nous devons préparer un plan concernant le futur. On se retrouve après la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Ses signes Notre promesse Nous tout comme quelqu'un, comme elle y trouve, nous les dirons. Qui te peut boire ? Dit thé ? Café ? En t'y vais à dîler ? Portage ça qui meille avec même si c'est content. Ça m'aime zot plaisir. C'est ce cas zot l'émotion zot portagez. A bepour qui comptant portagez. Et si ou t'y offert ou même ça qui meille. Offert ou même. Dîlé Promex Dîlé Promex Promex est une collection tasse disponible, Mauritien. Comment on se collection ? Quand on a cet été, ça c'est Dîlé Promex. Ou gain une tasse bien originale en cadeau. Dîlé Promex, portagez l'émotion. L'assistante Chief Fire Officer Dorsami Ayakouti allègue avoir été agressée par deux policiers à Ménil hier. Ce haut fonctionnaire affirme avoir garé sa voiture sur la route principale. Mais il y avait une camionnette qui obstruait la route. Dans sa déposition consignée au poste de police de Curpip, Dorsami Ayakouti relate que deux policiers qui se trouvaient sur place l'ont malmené. Il a dû recevoir des soins à l'hôpital. Il a ensuite porté plainte contre les deux constables. Il y a une obstruction à cause d'une vannes qui n'arrêtent qu'une taille sur la machine, il n'y en a l'hôpital. Et puis, ils battent. Moi, ils m'ont fait la police. D'ailleurs, j'ai l'impression que j'ai l'hôpital. Moi, j'ai l'hôpital. C'est qui m'a battu la police ? La police, oui. J'ai besoin d'avoir un véhicule. Moi, j'ai besoin d'avoir un véhicule parce qu'il y a une machine d'hôpital, une machine d'hôpital. La police, quand il est venu, il n'y a pas une route. Il y a des gens qui font une réelle obstruction. Si j'aimais une femme qui fait obstruction, il n'y a pas une machine, il peut faire une tasse de tapas. Mais les gens pensent que moi, je peux faire tapas. Moi, je viens, ils me mettent en jour et j'ouvre que les affaires. Tu sais quoi ? Il y a un fils qui vient ? Il y a un fils qui vient, il y a un fils qui vient, il peut battre la police. Il y a un fils qui vient, il peut battre la police. Mais qui dit ? Il y a un fils qui vient d'attendre à la police qui t'entend. Il y a un fils qui me manque d'agressions. C'est ton fils qui me manque d'agressions. Parallèlement, les deux policiers ont porté plainte contre l'assistante chief fire officer pour molesting police officer. Petits et grands de toute religion confondue sur les pas du père Laval venant des quatre coins du pays, ils convergent ce soir vers le tombeau du bienheureux Jacques-Désiré Laval à Sainte-Croix pour commémorer le 179e anniversaire de son arrivée à Maurice et du 156e anniversaire de sa mort. Confiance papé, mot avec zeut, c'est le thème retenu cette année pour marquer ce pèlerinage. Les conditions de la procession nocturne d'aujourd'hui et de la célébration de demain sont un peu particulières cette année. En raison de la pandémie de la Covid-19, le port du masque reste obligatoire et pour perpétuer la tradition, les pèlerins vont se recueillir devant l'apôtre des pauvres. Aujourd'hui, nous sommes tous très heureux, le temps est au rendez-vous et là donc la première messe filmicale finit bientôt et nous prépare nous pour la deuxième messe télévisée avec le cardinal. Alors là déjà, on est moins, il y a des foules extraordinaires qui peuvent défiler dans le caveau et je pense que le man mauricien doit être vraiment fervent pour venir rendre ce thommage à notre bienheureux Père Laval. Ce qui ne fera pas, c'est qu'on trouve du monde de toutes les confessions, de toutes les cultures, comme dix à cause et là, Père Laval dans son café Pénatriase. Pélerinage m'a fait lit toute l'année parce qu'en 82, il m'a fait un accident, je crois que c'est le crâne et mes parents font une prière Père Laval qui vient de moi à ma guérison et d'ailleurs, je pense que je crois tout le monde. Mais vraiment, il fait une grande affaire pour moi. Et moi, tous les années, je suis sur le pèlerinage et je suis content de venir parce que j'ai un garçon qui est malade, il y a un retardement et d'être jeune, il y a un peu comme ça. Mais je pense que j'ai envie de gagner de la guérison. Moi, avec ma femme, nous avons une visite Père Laval cette année ici, mais comme si je dirais, nous sommes bien mis en lit pour le moment, vu que nous sommes pas devant le confinement, vu que ma femme nous fait une intervention. Et puis, nous avons prié pour le monde parce qu'il y a un problème qui nous peut arriver dans l'île Maurice, mais même à travers le monde. Nous avons une guette Père Laval parce que c'est une personne qui nous fait un miracle ici. Et plusieurs routes sont fermées à la circulation ce mardi. L'allée Père Laval a été déclarée zone piétonne. Des déviations routières sont prévues. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivie. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. L'info en continu sur le www.difimedia.info